avant de commencer la vidéo si vous cherchez des gens pour jouer avec vous à remnant pour jouer encore pour vous entraider n'hésitez pas à passer sur le discord le lien se trouve juste en dessous dans la description à toutes salut à tous les amis c'est altis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouvelle classe un nouvel archétype et je vais vous dire comment le débloquer puisqu'il va falloir faire des trucs pour le débloquer alors c'est l'invocateur cet archétype donc la classe de l'invocateur je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait l'invocateur vous allez pouvoir mettre des petits mobs avec vous qui vont vous suivre et qui vont combattre à vos côtés je n'ai pas encore beaucoup monté donc moi c'est vraiment que le début vous pouvez avoir d'autres mobs après vous pouvez faire changer les mobs et je vais vous présenter du coup l'archétype et pour ça il va falloir avoir ce grimoire que vous voyez ici alors le bonus principal il s'appelle cruel lorsque vous infligez des dégâts à vos sbires vous les rendez enragés les sbires gagnent 30% de dégâts de vitesse d'attaque et de déplacement ça dure 20 secondes donc quand on leur met un peu de dégâts on les enrage et là ils sont énervés de fou et ils sont prêts à en découdre c'est assez marrant je trouve c'est assez original finalement comme classe qu'est ce qu'on a après comme bonus je te survivrai bonus de dégâts augmente les dégâts des talons et des modes de 3,5% tant qu'un sbire est actif sacrifier un sbire augmente les dégâts au corps à corps et à distance pendant 30 secondes on a résidus alors disparition les sbires créé une aura de 3 mètres de rayon qui restaure 2,5% de santé par seconde pas terrible je pense on a indignation ici le sacrifice accorde 3% de vol de vie pour chaque sbire sacrifié ok bon vol de vie c'est de là c'est comme les vampires vous allez récupérer de la vie comme ça utiliser une relique alors incitation pardon utiliser une relique accorde aux sbires 5% de leur santé maximum par seconde et augmente les dégâts qu'ils infligent de 15% ça dure 30 secondes ce qui est fort c'est d'avoir les sbires alors vous avez trois talents différents pour l'instant j'ai que celui là qui s'appelle creux quand vous appuyez sur la touche ça va invoquer un sbire creux de la racine qui combat à vos côtés l'invocation coûte 15% de votre santé max mais ne peut pas vous tuer deux invocations maximum si vous maintenez ça va sacrifier les sbires pour les faire exploser infligeant 150 de dégâts dans un rayon de 5 mètres ça peut être pas mal aussi si vous voulez par exemple finir un boss un truc comme ça quand les sbires sont à côté de lui vous avez après au niveau 5 débloquer le sbire aérien qui va invoquer un aérien de la racine qui combat à vos côtés l'invocation coûte 10% de la santé vous pouvez les sacrifier également et enfin vous aurez après les sbires pillards qui vont être des pillards de la racine qui combattent à vos côtés l'invocation coûte 35% de votre santé donc un peu plus mais ne peut pas vous tuer vous pouvez en avoir que un et pas deux et vous pourrez également le sacrifier donc voilà on voit d'ailleurs que là c'est que 29 secondes de temps de recharge 44 et puis après 117 secondes c'est quand même beaucoup plus long donc voilà la classe de l'invocateur comment on peut la débloquer maintenant alors comment la débloquer c'est une espèce de va être dur à expliquer parce que c'est il va falloir être attentif et c'est pas super pratique je vais vous montrer moi sur ma il va vous falloir déjà on va commencer par le début c'est d'être passé dans yaïsha donc il va falloir attendre que vous ayez la carte yaïsha et une fois que vous avez le monde yaïsha vous allez devoir explorer plein de niveaux différents et dans un des niveaux vous aurez alors moi c'est les bois reclus je crois qu'ils s'appellent ouais vous aurez cette pierre ok quand vous allez voir cette pierre il faudra lui parler et ici dans cette paire vous pourrez acheter alors là j'ai déjà acheté donc on le voit pas mais on pourra acheter le grimoire ici voyez qu'on peut acheter également une armure qui s'appelle tortueuse et j'ai acheté quelques quelques pièces mais j'ai pas encore tout vous pouvez également acheter des anneaux vous pouvez également acheter une arme de corps à corps qui est la lame de gul et vous pouvez acheter bon ça voilà c'est des petites potions mais en tout cas le grimoire il sera là moi il n'y est pas là puisque je l'ai déjà acheté donc voilà c'est juste pour ça pour l'acheter il faudra vous voyez ici pour le plastron il faut l'essence de la lune de sang et bien pour avoir le grimoire il en faut 15 ok maintenant on va voir à quoi ça ressemble dans mon inventaire puisqu'il m'en reste deux c'est ça l'essence de lune de sang voilà il va falloir trouver ça matériau de fabrication ok donc c'est très joli d'ailleurs ce matériau est très bien fichu je trouve c'est franchement c'est graphiquement c'est très très joli ok ce qu'il va falloir faire c'est que pour avoir ça il va falloir être dans yeisha dans une map de nuit et dans une map de forêt comme ça et des arbres très très haut je m'explique vous montrer les arbres comme ça très très haut et là c'est pas encore assez la nuit je pense il va vous falloir vraiment les maps de nuit donc ce que je vous conseille c'est que une fois que vous avez débloqué le totem que je savez où il est si vous si vous le croisez et c'est de noter où il est on était dans les bois reclus j'ai pour tp moi je tp au nid de kohara curie maintenant je vais vous montrer si je tp au bois reclus ce que ça donne et le problème c'est que j'ai l'impression que c'est pas tout le temps facile d'en trouver là on est la nuit donc je vais il y en aura pas parce que je l'ai déjà fait ce niveau chez moi et donc du coup je pense qu'il n'y en aura pas mais s'il va falloir chercher dans ces levels cd je mettrais une image je mettrais une image d'ailleurs de ça mais ce qu'il va falloir chercher en fait ça va être en l'air va falloir regarder en l'air et vous falloir voir des petits oiseaux qui brillent en espèces un peu violet rose violet comme ça il va falloir leur tirer dessus et quand vous allez les tirer leur tirer dessus vous allez avoir à chaque fois vous en tuer un vous allez à chaque fois pour un avoir un matériau comme ça donc il va vous en fois l'art 15 c'est quand même assez énervé vous allez me dire s'il fait pas nuit c'est pas la peine logiquement je pense que vous en trouverez pas et si c'est pas une grande forêt comme ça vous avez vu là c'est un oiseau ça c'est un peu le même genre sauf qu'ils sont violets et une fois que vous l'avez fait en fait et vous avez fermé une map dans votre campagne j'ai l'impression que vous pouvez plus le faire donc si vous n'en trouvez plus parce que je vous conseille c'est peut-être de lancer des aventures il va vous falloir encore refarmer un peu des niveaux yaïcha etc ou sinon aller avec un pote sur une autre session si votre pote a pas fini yaïcha vous pouvez aller avec lui pour essayer de tomber sur des sur des matériaux comme ça je vous redonne le nom exact ce que j'ai oublié c'est des essences de la lune de sang et il faut regarder vraiment en l'air pour tomber sur les bons petits oiseaux comme je vous ai dit voilà c'est pas facile mais je vous montrerai en vidéo également à quoi ça ressemble comme ça vous saurez et une fois que vous avez fait ça il va faudra retourner une fois que vous aurez les 15 il faudra retourner là où je vous ai montré pour basse est là d'ailleurs regarder c'est le tp que j'avais pris tout à l'heure il faudra retourner à l'hôtel pour essayer pour vous pour pouvoir maintenant débloquer tout ça vous pourrez si vous n'avez 30 vous pourrez même acheter l'armure etc et c'est ici que vous débloquez la classe une fois que vous avez cette classe c'est comme d'habitude avec les nouvelles classes en fait ça va vous donner un objet en l'occurrence là ce sera le grimoire et une fois que vous avez ce grimoire vous allez aller vous tp j'ai dire l'hôtel de ville au service 13 au service 13 vous allez parler à wallace et je crois qu'il vous donnera un peu d'argent mais le grimoire il pourra le transformer en archétype et voilà donc quand vous arrivez au service 13 vous tournez et vous allez tout de suite sur les échafaudages qui sont à peu près par là alors le seul truc qu'ils ont raté vraiment dans le jeu c'est le ping ils ont vraiment raté le ping c'est dommage regarde à chaque fois que je veux ping un endroit c'est jamais le bon ouais c'est vraiment nul le ping pour le coup voilà je crois que j'ai réussi vous allez voir wallace qui se trouve en haut ici pas tout en haut vous montez juste un étage et vous lui parlez ici et lui vous allez lui donner votre grimoire et votre grimoire il va il sera là il va le transformer en classe voilà comment débloquer cette nouvelle archétype qui s'appelle l'invocateur et qui vous permettra d'avoir des sbires à côté de vous vous pouvez même le le partager avec le chien c'est à dire vous pouvez invoquer les sbires et avoir votre chien avec vous qui peut être franchement assez rigolo et assez fort je pense surtout ça peut être assez fun d'avoir et le chien et les boules pour combattre à côté de vous donc voilà écoutez bah j'espère que ça a pu vous aider à la débloquer pour le farm alors je sais que ça a l'air ça va pas être facile j'ai on a mis assez longtemps donc motivez vous et pour le farm ne vous dites pas que ça va vous prendre juste une demi heure comme ça ça peut être un truc long il faut vraiment le vouloir donc je vous souhaite bon courage et bonne chance si vous savez pas comment créer une aventure je vous montrerai tout de suite parce que si par exemple vous avez déjà farm et vos niveaux vous en avez pas 15 dans les chats parce que dans les chats ça sert à rien de faire les trucs en intérieur vous n'en aurez pas par exemple ça ou ça ça sert à rien le trône rouge non plus les cheminées non plus je pense pas il faut essayer beau clash flétri la claire tacheté vous essayez ici vous pouvez regarder les bois reclus jardin impériaux c'est souvent en journée avec l'arrière étendue vous allez regarder le nid vous allez regarder dès que c'est de la grande forêt comme ça avec des grands arbres et de nuit vous allez essayer et si ça c'est plus dispo vous allez dans paramètres du monde vous faites une aventure vous chargez le mode aventure et là vous aurez d'autres endroits vous avez vu que les maps sont pas exactement les mêmes donc et là vous refaites pareil et si vous n'y arrivez pas ce que vous faites c'est que vous recréez une aventure et vous présélectionnez le monde yaïsha et vous essayez d'aller farmer ces petits oiseaux voilà bah écoutez c'est altis j'espère que ça a pu vous aider à débloquer la classe l'archétype je préfère dire la classe avec ça va plus vite je vous dis à très bientôt c'était altis ciao à tous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de rejoindre le discorde pour trouver des gens avec qui jouent à remnant et de mettre un like à la vidéo ciao à tous les amis à plus tard